Bonsoir à tous et bienvenue à la première séance du conseil pour l'année 2020. Ça me fait plaisir en mon nom personnel ainsi qu'à mes collègues du conseil ainsi qu'à notre maire monsieur Claude Doyon de vous souhaiter la bonne année 2020, du succès, de la prospérité mais surtout et avant tout de la santé pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là pour l'année qui vient, que vous ayez des beaux défis à votre grandeur puis que notre municipalité continue de prospérer. C'est ce qu'on souhaite le plus ardemment évidemment. On va pouvoir déjà commencer notre réunion avec l'ouverture de la séance. Donc si on prend quelqu'un pour adopter l'ouverture de la séance. Pour ce qui est de l'ordre du jour, au point 2, c'est l'adoption. En point 3, au point de vue législation, on a l'adoption du règlement décrétant le taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arriérations de taxes et les modalités de paiement des taxes pour l'année 2020. En administration, ensuite, on va avoir l'adoption du procès-verbal de notre dernière séance du 2 décembre, ainsi que l'adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 19 décembre qui a eu lieu à 18 heures pour une partie. Pour l'autre partie qui s'est déroulée à 19 heures, donc 3 adoptions de procès-verbal. En 4.4, un point de suivi sur les travaux d'asfaltage faits en régie cette année. 4.5, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. 4.6, la fondation de l'Hôtel-Dude-Montmagny, invitation au super-bénéfice. 4.7, vous allez devoir adopter le budget pour le comité MADA et le comité de la famille. 4.8, le budget pour le tourisme. 4.9, le budget pour les loisirs. 4.10, le budget de la bibliothèque. 4.11, les dons et commandites. 4.12, le budget 2020 pour la société de développement. En 4.13, l'anniversaire du drapeau du Québec, on a une invitation à le souligner. 4.14, le projet de sublure des ramillières, donc le résumé de l'année dernière. En 4.15, une demande de dons et commandites du club quoi de la rivière d'Aquam. Donc, ça tombe bien que je vois M. Doyon. J'avais justement des questions pour lui. 4.16, réparation de route de transfert de fonds du compte de droits de carrière et sans milliards. Donc, on va devoir avoir une résolution à prendre à cet endroit-là. 4.17, commission scolaire et action face au projet de loi numéro 40 du gouvernement caquiste. 4.18, la fabrique de Saint-Fabien de publicité dans le feuillette paroissière. 4.19, la parade des Berneaux, Corporation des arts et de la culture de l'Union. 4.20, le protocole sur la consultation et l'accommodement de la nation Huron-Wendat entre la nation Huron-Wendat et le gouvernement du Canada. 4.21, le club de motoneige, donc la demande d'aide financière. 4.22, fleurs pour nos plats de banque, le budget à accorder pour 2020. 4.23, bibliothèques. 4.24, activités de Noël et accréditation de municipalité Amis des enfants. 4.25, table à langer dans les lieux publics. 4.26, correspondances. 4.27, l'information du maire. 4.28, période de questions, la première. Au point 5, les transports, donc première chose, 5.1, les travaux de réflexion de la rue d'Abrec. 5.2, les travaux sur le chemin des limites, demandes d'aide financière. 5.3, résultats d'ouverture des invitations à soumissionner pour les plans et devis de la réflexion durant Saint-Germatt-X. 6.6, en loisirs et culture, donc dont est commandite Hockey des 8N, c'est un point qui avait déjà été mis à l'ordre du jour, on y revient. 6.2, la patinoire. Au point 7, autre sujet, en 7.1, la piscine, donc les offres d'emploi à venir. 7.2, médaille du lieutenant-gouverneur. Au point 8, période de questions des contribuables, donc la dernière période de questions de cette séance. Et au point 9, la levée ou l'ajournement de la séance. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ah, là, déjà, peut-être. Aïe, je vous donne bien là. Régislation, donc, point 3. Donc, je vous fais part du règlement numéro 344-2019. C'est ça. On y va avec un petit résumé. Donc, pour certains frais de taxes, pour certains éléments des taxes municipales, il y a eu une augmentation de 2,2 % qui est en lien avec l'inflation. Puis, point de vue de l'imposition des taxes municipales, c'est au rôle d'évaluation, il y a une augmentation de 2 sous par 100 $ d'évaluation qui a été notée. Le conseil s'est rencontré en date du 19 décembre. On a fait aussi des plans de marche. Donc, on a pris certains comptes de taxes. On a fait des évaluations à voir si ça créait une augmentation, une diminution ou un statu quo des taxes municipales de nos citoyens. Pour les 5 tests qu'on avait fait aléatoires, pour la plupart, ça ne bouge pas ou c'est à la baisse parce que le rôle d'évaluation est quand même diminué. Donc, le 2 sous d'augmentation, on ne le sent pas vraiment parce qu'il y a certaines évaluations qui ont diminué en cours d'année 2019 avec le rôle. Donc, c'était juste maintenir à flot notre budget. Le budget qui a été fait, évidemment, avec l'argent à venir avec le taux d'imposition, vous allez pouvoir le constater tantôt. Donc, ça va prendre quelqu'un pour adopter le règlement sur le taux d'imposition. M. Doyon, merci. En point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre. Donc, vous avez avec vous la copie du procès-verbal. Est-ce que ça reflète les décisions qui ont été prises lors de cette séance-là? Oui. Je veux faire d'accord, tout le monde? Donc, ça va prendre quelqu'un pour adopter le procès-verbal du 2 décembre, s'il vous plaît? Merci. Ensuite, pour ce qui est de la séance qui a été tenue sur l'adoption du budget de 2020, les prévisions budgétaires. Donc, est-ce que je peux parler des revenus de l'essence à ce moment-ci avant qu'on l'adopte? Je peux faire un petit mot là-dessus. Il a déjà été adopté. Donc, généralement, quand on adopte un budget, on essaie de faire les dépenses en fonction des revenus, pour faire de trou, évidemment. Donc, on a budgété des revenus de 1 465 599 pour des dépenses du même montant, 1 465 599. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour adopter le procès-verbal du budget de la séance du 19 décembre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça va me prendre ensuite, en 4.3, l'adoption du procès-verbal sur la vie de motion et le dépôt du projet décrétant les taux d'imposition. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter le procès-verbal. Où est-ce qu'on a décidé du règlement 344-2019? Dominique? Merci beaucoup. En point 4.4 au suivi, on nous avait demandé des précisions concernant les travaux d'esfaltage qui avaient été faits en régie, donc les coûts réels qui avaient été engagés par la municipalité. Donc, en temps, en camion, en aide-devoirie, en employé, en opérateur et tout ça, ça représente un montant de 3475 $ et 53 sous. C'est le coût réel qui a été fait en régie. Donc, des travaux de réparation de route qui ont été faits par nos employés municipaux, puis avec de l'aide externe. Donc, est-ce qu'on a une résolution à prendre là-dessus? C'est un point d'information. Ça me va? Parfait. En 4.5, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Donc, Mme Blanchard a fourni ce soir des comptes à jour. Donc, pour un montant de 234 630 $ et 81 sous. En pré-séance, les membres du conseil ont décidé d'adopter les déboursés et les comptes avec modification. Donc, ça va me prendre un proposeur si vous êtes toujours d'accord avec cette décision-là. Propos, Lynn? Merci. 4.6, Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny. Évitation pour le souper-bénéfice. Donc, comme à chaque année, la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny tient un souper-bénéfice pour l'aider dans ses campagnes de financement. C'est le 21e cette année. Il va se tenir le 8 février 2020. Ça a lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, un cocktail de bienvenue et le souper par la suite. Les élus ont décidé de me mandater pour faire acte de présence pour représenter la municipalité. Donc, à ce souper-là. Donc, ça va me prendre un proposeur pour enterrer la décision. OK. M. Doyon? Merci. Merci. Ensuite, point 4.7. Dans le fond, c'est qu'on doit adopter les budgets pour les prochains points de chacun des sous-comités pour lesquels vous êtes responsable. Donc, en 4.7, pour les aînés et la famille, on aurait un budget alloué de 5908 $. Donc, ça couvre les dépenses de l'Amada. Ça couvre les paniers pour les nouveaux-nés. Les dépenses sont pas mal... Les sorties de ké, le sorties de magasinage, le mini-gym, donc les dépenses de réparation et tout ça. Donc, ça prendrait quelqu'un pour appuyer le budget. M. Doyon? Merci. Merci. En 4.8, pour le tourisme, donc dossier de M. Francaire, un budget de 1000 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer, M. Doyon? Merci. Merci. En 4.9, le budget pour les loisirs s'élèverait à 5912 $. C'est des sous qui vont notamment à la tenue de l'activité de Noël, activité pour les enfants, la semaine de relâche, la soirée du jour de l'an. Le terrain de jeu, le terrain de jeu, le terrain de jeu, l'été, etc. Donc, un montant de 5 912 $. Merci. 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 Pour ce qui est du budget 2020, les dons et commandites. Donc, ça s'englobe tout ce qu'on donne de sous pour Galler-Méritance, les écoles, ce qui nous demande. Pour les activités parascolaires des enfants. Ça rentre aussi pour ce qui est de l'école de musique, qui est la participation de la municipalité quand vous inscrivez vos enfants. Ça compte aussi l'aide qu'on fournit au centre d'entraide familiale pour les paniers de Noël. Donc, pour le don de la municipalité pour aider de ce côté-là. Ça engage aussi toutes les demandes de commandites qui peuvent être faites, soit par le centre d'hébergement pour les activités, pour les aînés, leur pièce de théâtre annuelle, puis tout ça. Ça peut être aussi les fermières, la fabrique, etc. pour des besoins ponctuels. Donc, ça serait un montant de 5 316 $ qui serait budgété pour 2020. Ça va me prendre un proposeur aussi. Merci. Ensuite, en 4.12, budget 2020, société de développement. La société de développement s'engage quoi comme dépense? C'est le comité qui s'occupe aussi des nouvelles maisons. Donc, les nouveaux propriétaires, les nouvelles constructions. Il y a de l'aide qui leur est fournie. Donc, il y a un budget qui est alloué qu'on peut récompenser les gens qui se construisent sur notre territoire. Ce n'est pas des congés de taxes, mais c'est des allégements fiscaux. Au point de vue du budget, c'est 8 400 $ qui est budgété. Ce n'est pas toujours à chaque année qu'on est plus, mais on l'aurait déjà de budget de planifier pour l'année prochaine. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Doyen, merci. En 4.13, anniversaire du drapeau du Québec, donc le 21 janvier prochain. Ça va déjà faire depuis 1948 que le drapeau du Québec est le fleur d'Elysée. Donc, on le célèbre cette journée-là. On demande à ce que la municipalité fasse appara du drapeau québécois. Évidemment, c'est toujours le cas devant les établissements municipaux, les écoles, tout ce qui est gouvernemental. Généralement, le fleur d'Elysée flotte au vent. Juste pour vous rappeler que son anniversaire, c'est le 21 janvier. Ça va être fait. Donc, juste pour vous dire que la municipalité de Saint-Fabien s'engage à respecter cet anniversaire. Point d'information. 4.14, projet de tubulure des Radigales, résumé de 2019. Donc, on a reçu l'information de Mme Bernard de la MRC, qui nous tient compte du résumé de l'année 2019. Dans le fond, le montant total du projet, ce que ça a coûté à la MRC, c'est 866,15 $. La partie que la municipalité doit absorber de ce projet-là est chiffrée à 216,54 $. Donc, on va recevoir prochainement une facture qu'on va devoir enterrer concernant ça. Donc, nos quatre municipalités, quand on parle de Saint-Just, Saint-Fabien, Saint-Lucie, Lac-Frontière, c'est 65 % du nombre total d'érables du territoire de la MRC de Mont-Bain qui se trouve sur nos quatre municipalités. On est chanceux, on a du beau bois, puis en plus, on fait du bon sirop. Ça fait que c'est 768 000 en taille qui se trouve sur mon territoire commun pour 216,54 $ de récupération de tubulure. Ce que Mme Bernard nous demande de rappeler, c'est que le tuyau 5-16 est accepté. Les mètres, les mains, comme on appelle aussi, l'important, c'est qu'ils soient séparés les uns des autres pour faciliter la récupération, puis qu'ils ne se trouvent pas de fer non plus à l'intérieur. Ça doit vraiment être simplement du plastique. Donc, la tubulure, à proprement dit, pour faciliter aussi les frais de gestion de tout ça. Donc, c'est un rappel qu'on fait à la population. Si vous voulez profiter de ce service-là, on va le mettre pour le prix que ça nous coûte, puis ça aide l'environnement. Puis, en plus, on en a besoin, je pense, pour éviter de surcharger aussi de l'emplacement. En 4.15, demande de dons et commandites du club quad de la rivière d'Aquat. Nous avons reçu une demande de commandites de la part du club quad de la rivière d'Aquat qui ont pour objectif d'allonger leur chemin, mais c'est en terrain humide. Donc, ça engage des sommes supplémentaires. C'est une somme de 27 000 $ qui n'était pas prévue à leur budget initialement. Là, ils nous demandent, à la municipalité ici, si on est prêt à s'engager, à contribuer financièrement, à couvrir ce montant-là de 27 000 $. C'est sûr qu'ils ne nous demandent pas 27 000 $. Ils demandaient aux municipalités de Saint-Fabien, Saint-Magloire, Saint-Camille et Saint-Just de cotiser à part égale entre 3 et 5 000 $ pour les aider à finaliser leur projet. En préséance, les élus ont constaté que la partie du chemin qui est à construire se trouve sur la MRC des aides-chemins. C'est la MRC des aides-chemins qui a demandé à ce qu'il y ait une caractérisation écologique des milieux naturels qu'ils souhaitaient. Donc, un certificat de localisation qui a déterminé qu'il y avait zones humides, espèces à protéger, etc., etc., etc. Dans le fond, ça nous permet de rejoindre Saint-Fabien-de-Penay par le rang de Saint-Isdor, puis par une partie de mon train où je cours, je cherche, le rang de Saint-Joseph, mais vers Saint-Camille. Donc, on se posait la question, est-ce que vous autres, est-ce que vous étiez concertés, conscientisés de ce projet-là? Est-ce que le Club Quad de Saint-Fabien considère que ce chemin-là additionnel, c'est un plus-value pour le vôtre, considérant qu'il va connecter vraiment plus la partie « est-chemin » que vers nos commerces à nous, notre poste à essence, puis nos commerces à nous? On voulait avoir votre opinion. C'est préférable de se faire connecter avec Saint-Just, puis directement, pas passer à l'arrière. Je pense que c'était en train de me dire. Parce que, par exemple, je ne veux pas parler d'autre, il veut le faire ça. Je ne veux pas le plein temps loin. Puis, l'un de nous autres, on était supposé, ils s'envoient, mettons, on avait parlé d'ils s'envoient par la société. Oui. Puis, elle a traversé par ça à la Prusse. Oui, là, c'est parce que c'est difficilement faisable, surtout des dernières années. C'est ça. J'ai aimé de faire des demandes, puis à venir à date, je repasse ça, puis laisse un autre pasable. Ah oui. C'est pour moi, c'est ça, d'autres autres? C'est pour moi, c'est pour son autre pasable, puis normalement, en principe, là, tu sais, Saint-Fabien, c'est celui-ci, là, qui fonctionne, c'est le même club. Tu sais, normalement, ce serait le club de Saint-Fabien à s'occuper des parties de Saint-Fabien. La balance, tu sais, ça a trop été fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est où, direct, toi-même. Bien, moi, je vais demander, c'est ce que j'avais l'intention de faire. De toute façon, je voulais communiquer avec toi à propos de ça. On pourrait peut-être faire une rencontre avec le club quad. Je pense que vous aviez une rencontre à faire. Le club du roger de mai. Prochaine de mai. La polonie du mois. Oui, ça serait-tu possible qu'on mette ça à l'heure du jour, avant la prochaine séance conseil, pour que nous, si c'est utile qu'on contribue, bien, il faut le prévoir, parce que c'est quand même un gros montant qu'on n'avait pas vu venir avant. Tu sais, le budget est fait. Voir si c'est utile. Pensez-vous être capable de tenir une réunion avant le prochain conseil, qui est début février, ou si c'est trop chaud? C'est trop court. Fait qu'au pire du pire, on pourrait peut-être revenir avec une réponse à Saint-Just en max, à ce moment-là. Ça vous intéresse-tu qu'on reporte le point en max? Je sais qu'il demandait une réponse rapide, mais là, à un moment donné, on ne peut pas faire plus vite qu'il y a une demande. Il n'est pas dans notre territoire. Oui, c'est ça. C'est un moment encore que nous, on trouve, tu sais, l'eau, je vous mets plus de gueules pour passer, puis qu'on vous demande des sous. Bien, c'est ça, justement. Allez-moi en avoir. C'est à date, là, ça fait des années qu'on ne va pas demander. C'est qu'on ne peut pas le mettre, tu sais, le temps pour passer, 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 ça va le mettre. C'était justement de là que venait notre hésitation, c'est que si on donne un montant comme celui-là à un autre club, qu'on n'aide pas le nom, c'est un peu illogique. Moi, j'avais besoin de précision de plus pour pouvoir guider le conseil, pour moi, j'ai besoin d'informations supplémentaires. Fait que, moi, ce que, ma proposition, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, c'est qu'on pourrait reporter ce point-là en max, donner le temps au club de, un, se parler. Les deux clubs s'entendent avoir, c'est ouf, chemin, tout ça, si c'est utile ou pas. Puis à ce moment-là, on va peut-être avoir une solution plus... Équitable. Pas juste équitable, mais, tu sais, plus réaliste aussi pour desservir nos gens de la municipalité. Tu sais, on ne pouvait pas faire quelqu'un un 15 kilomètre pour leur joindre une traite. Oui, c'est ça, puis là, présentement, qu'est-ce que les gens de la place veulent, c'est de sortir à Saint-Just. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'on s'est fait dire, dans les dernières années, que si on ne sort pas à Saint-Just, qu'on rentre plus membre. C'est de dire que toi-même. Sauf que là, il faudrait vraiment qu'ils parlent. C'est de Saint-Just. Saint-Camille vers Saint-Just. C'est ça. OK. Donc, nous, ça ne nous donnera pas plus de monde. Quand même les événements, c'est un recul, tu sais. Ça a joué la dernière année, là. Depuis que les assurances obligatoires, on a droppé un petit peu, puis le quad a droppé que c'est provincialement. C'est ce qui nous a monté, mais le quad a droppé, oui. Puis, on se tient en disant autour de 40, 50 ans. Oui. C'est le fait. Il y en a beaucoup aussi, tu sais, ils se disent, mais regarde, on s'en va dans les sentiers, on est en train d'avoir un agent de surveillance de sentiers. En tout cas, il y en a qui ne sont pas vraiment, je pourrais appeler, ça te plait haut, parce que c'est difficile, c'est faisable. Ce qui est là, c'est bon, plus comme nous, c'est que c'est 80 membres. Parfait. Bien, Dominique. On se maintient, c'est quand même bon, là. Un coup que votre réunion va avoir été tenue, le courant, si vous avez besoin de la représentable de Dominique qui est déjà dessus, puis Dominique va charger, excusez-moi, de nous faire un compte-rendu de l'état de situation, tout ça, pour pouvoir engager une décision maximum pour le conseil de mars. Fait qu'on va pas donner un petit communier à la monsieur Vidal, comme quoi que la décision n'est punitive, on va attendre le conseil de mars, ça marche? Oui, excusez-moi, peut-être un petit peu quelque chose là-dessus? Moi, je suis absolument à l'aise, parce qu'on a, en cause du tout, moi-même, c'est injuste, ils nous ont donné, comme une machine par machine, ils nous ont donné mille dollars, puis là, on va recevoir ça, on va le mettre, ils en donnent encore un petit peu, ben, encore neuf, puis ça va, ça serait, ça pourrait lui donner au moins un euro d'un petit, je vais pas, un mille, c'est quoi, juste pour, c'est, donner un peu à ce qu'il nous donne. Ça, comme tu as vu, ça vous fait ça, moi-là, pour... Je suis contrée à ta position. Je me sens mal un peu, il a dit ce tout au long, surtout que Max, en plus, il est dans le conseil de Saint-Russe, je me trompe pas, Max Vidal. Hum-hum. Ben, c'est ça, on n'a pas dit qu'on donne à rien, c'est juste qu'on veut prendre une décision au clairage, donc tu veux... Donc tu veux ce titre de la formation? Ouais, c'est bien parfait. Tu sais, ils m'ont donné le mille, il y a huit ans, puis là, peut-être, ils m'en donnent encore neuf à soir, tu sais. Pour la surpasseur, c'est qu'on veut vous aider, vu qu'on gratte Saint-Russe, puis tout, là. OK. Tu sais, ça fait deux fois qu'ils nous en donnent beaucoup, donc... Ben, tu sais, vous le rendez quand même un service, là? Ouais, on lui aura un service. Tu sais, vous dis ça, moi, à titre, là? Juste le chiffre. Pas comme on a l'air, tu sais, tôt, des fois. Non, non, non. Non, non, non. D'autres, quand on donne une subvention, des dites comme nous autres, là, il faut qu'on permette au monde qui en profite de venir ici à une année, puis de retinquer, de manger, de chier, des choses comme ça. Ça l'air. Mais ça, c'est juste pour... Un petit point, puis qu'on voit le rame un gars, les pauvres ne voient pas avoir de la vraie, on ne dit pas d'accord. Non. Ça va. Ça sera pas aussi comparable. Ben là, c'est pour ça, le tracé, il n'est pas fleur. Tu sais, moi aussi. Le tracé, c'est sûr. Le tracé, il n'est pas fleur. Fait que, tu sais, c'est-tu... Oui, ça connecte-tu à Saint-Just, tu sais, là, je... On est sans doute, c'est excellent. Oui, c'est ici. C'est ça, ben juste. Fait que, moi, je manque de clarité. T'sais, le document, il est bien beau, là, il est super épais, il est bien présenté. J'ai toutes les espèces de fleurs, de poussins à l'enjeu. Mais moi, j'ai besoin du tracé, puis pour pouvoir éclairer les gens, pour faire une décision sans ça. Qu'on... On va attendre le bon. De toute façon, oui... Il n'est pas prêt pour s'entrailler 5 minutes. Pour l'instant, non? Non. Il n'a même pas pour s'entrailler 5 minutes. Non. Il n'a même pas pour s'entrailler 5 minutes. Moi, dis moi, on arrête notre face, mais on attend un peu. Il n'a pas. Non. Non, non. Je sais pas si. Fait que... On commence par avoir... Mais avant de... Tu es à nous tous, je pense. Ouais. Le chemin serait vraiment connecter Saint-Fabien, Saint-Camille, Saint-Camille vers Saint-Just. C'est pas ça. 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 Par les heures. Préférables. Ouais. Ça va pas ça. Fait que, en tout cas, on va prendre nos informations. Je vous dis pas que c'est un nom. Pas du tout. On va prendre nos informations comme il faut pour prendre ma décision la plus éclairée là-dessus. Alors, 4.16 réparations de routes, transferts de fonds du compte de droits de carrière et ça de garde. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui. On avait pensé une résolution en décembre ou numéro 11. Je me souviens pas. Mais, suite, avec la discussion avec la comptable, il y a des modifications. Donc, le montant est diminué. Donc, il faudra faire une résolution. Parfait. Donc, la nouvelle résolution, ce serait pour faire un transfert de fonds du compte de droits de carrière et salarière au montant de 13 277 dollars et 10 sous. Donc, c'est un montant moindre que ce qu'on avait budgété au départ. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour la résolution, s'il vous plaît. 4.17. On va lancer la balle au bon tout de suite. Ça concerne la commission scolaire et actions au projet de loi numéro 40. Donc, on va le mettre d'office tout de suite. C'est tout clair de lancer le jeu. Je suis employé de la commission scolaire. Donc, je ne peux pas me renoncer. Et depuis, je suis pro-maire. Donc, je ne peux pas me renoncer non plus. Donc, je me taillerai donc. Je vais amener le point et vous en discuterez tout simplement. Donc, M. Alain Grenier, président de la commission scolaire de la Côte du Sud, nous a fait parvenir une résolution qui a été adoptée à la séance du conseil des commissaires le 26 novembre dernier, qui concerne la réaction de la commission scolaire à l'endroit du dépôt du projet de loi numéro 40 du gouvernement de M. Legault. Qu'est-ce que c'est le projet de loi numéro 40? C'est l'abolition du conseil des commissaires. Il faut bien faire attention. Ce n'est pas l'abolition des commissions scolaires. C'est l'abolition du conseil des commissaires comme il est en ce moment. C'est-à-dire avec des représentants élus pour lesquels on sait qu'il y a peu ou pas de gens qui vont voter. Il y en a quand même. Ils ont un rôle à jouer dans la gestion et l'administration de la commission scolaire. Il y a un représentant par secteur. Ça va au nombre d'électeurs par secteur. C'est déterminé comme ça. Donc, c'est une représentation qui est équitable des uniformes sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire à Côte du Sud. Alors, la commission, je vous présente un extrait du procès-verbal. Bon, c'est attendu que l'école publique est un bien qui appartient à l'ensemble des citoyens. Attendu que la commission scolaire est un collectif qui comprend les écoles primaires, secondaires, adultes, formation professionnelle, des services éducatifs, administratifs, techniques et qu'elle oeuvre dans le respect des principes d'accessibilité, d'égalité des chances et de répartition équitable des ressources. Attendu que les établissements et les services d'une commission scolaire se doivent de travailler en synergie et en collaboration pour assurer la réussite du plus grand nombre d'élèves, jeunes et adultes. Attendu que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une gouvernance de proximité régionale et locale. Attendu que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a notamment pour mandat d'établir les grandes orientations de l'École publique québécoise et de veiller au financement adéquat de ses activités. Attendu que le conseil des commissaires d'une commission scolaire a notamment pour mandat d'appliquer ses orientations et de gérer les ressources mises à sa disposition dans une perspective qui tient compte des particularités régionales et locales. Attendu que le conseil d'établissement d'une école d'un centre a notamment pour mandat d'adopter et d'approuver les décisions qui s'appliquent spécifiquement à son milieu. Attendu que le comité de parents d'une commission scolaire a notamment pour mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement de la commission. Attendu que toutes ces instances de gouvernement sont assujetties à une reddition de comptes et sont redevables envers la population. Attendu le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi numéro 40 le 1er octobre dernier. Attendu que l'éducation au Québec est l'une des assises principales du développement régional et de la communauté. Attendu l'importance d'avoir au Québec des commissions scolaires avec à leur taille des élus choisis au suffrage universel pour ainsi préserver le droit des citoyens d'être maîtres d'oeuvre de l'éducation publique. Attendu l'importance également pour les commissions scolaires d'avoir des commissaires préparants qui représentent chacun une clientèle particulière, donc des élèves handicapés EHDA en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Attendu que la lecture du projet de loi 40, les gains pour les élèves et leur réussite sont difficiles à identifier. Attendu que la tenue des états généraux sur l'éducation remonte à 1996 et qu'après un quart de siècle, la collectivité québécoise est en droit d'être consultée sur les enjeux de la persévérance et de la réussite scolaire. Attendu que la priorité de la population est l'amélioration de la qualité des services aux élèves selon le résultat d'un sondage mené par la firme Somme en septembre 2019. Attendu qu'une remise en question des structures démocratiques est prématurée alors que le gouvernement n'a pas modernisé le processus de participation citoyenne, notamment par la simultanéité des élections municipales et scolaires, parce que là, présentement, les élections municipales et les élections scolaires ne se déroulent pas au même moment. Donc, ça serait un moyen, selon la commission scolaire, d'améliorer le vote ou par l'introduction du vote par intérieur. En conséquence, il est proposé par M. le commissaire Jean-Marie Brulé et résolu à l'unanimité que les membres du conseil des commissaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud demandent au gouvernement du Québec de reconsidérer cette décision d'abolir les élections scolaires et de convertir les commissions scolaires en centres de services scolaires et de procéder à une vaste consultation sur l'avenir de l'éducation au Québec et sur le meilleur mode de gouvernance requis pour assurer la réussite scolaire. Donc, la présente résolution a été acheminée à M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et l'enseignant supérieur, a été fournie aussi aux députés élus du territoire de la commission scolaire, à M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires, aux maires des villes et municipalités sur le territoire de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, aux leaders parlementaires ainsi qu'aux membres de la commission de la culture et de l'éducation. Donc, est-ce que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Fabien tient à signifier son appui envers cette résolution-là ou accepte le dépôt de cette résolution-là, tient compte de l'information qui lui a été fournie? Parfait. Donc, le conseil municipal ne se prononce pas en faveur ou en défaveur, mais qui en tient réception. Oui. C'est bien ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Monsieur Lavandette. Merci. Merci. Fabrique de Saint-Fabien en 4,18, publicité dans le feuillet paroissial. Donc, comme à chaque année, la Fabrique nous demande de participer par une publicité dans le feuillet paroissial. Donc, on est un petit peu passé d'acte, mais on devrait être bon pour se rendre pareil à bon part. En pré-séance, les élus ont choisi de poursuivre avec le format simple au montant de 70 $. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour appuyer. Joli. Merci. 4,19. Écoutez bien l'annonce qu'on a à vous faire, en tout cas la demande qu'on a à vous formuler. En 4,19, la Parade des Berlots, Corporation des arts de la culture des Berlots. Donc, depuis plus de 40 ans se tient à l'île, la Parade des Berlots. C'est un défilé patrimonial annuel qui réunit les Chartiers des Alentours le 2e dimanche de février. C'est une fête familiale qui attire en général près de 1500 personnes qui dravent le froid pour voir circuler sur le territoire de l'île, sur le chemin des Pionniers, sur la route 132 dans le fond, les voitures d'antan. Après l'événement, il y a un dîner menu traditionnel qui est offert aux conducteurs des atelages, aux accompagnateurs, pour les remercier de leur participation. La date qui a été retenue cette année, c'est dimanche le 9 février prochain. Pour qu'un événement comme celui-là ait lieu, ça prend des participants. Ils ont déjà compté jusqu'à 40 voitures lors de précédents défilés. Mais depuis les dernières années, ils ont à peu près une dizaine de voitures qui participent au défilé. C'est de plus en plus difficile de rejoindre des gens. Ils ont le désir d'augmenter et d'accroître le nombre de participants à cette parade-là. Donc, ils nous demandent notre sollicitation. Ils sollicitent notre aide pour qu'il y ait plus de participation à la plage lors de la parade de cette année. Donc, les élus qui se sont entendus en préséance, pour vous signifier cette parade-là, si vous êtes intéressés à y participer, en date du 9 février, on vous demande de signifier votre intérêt ici au bureau municipal, de nous dire la grosseur de votre atelage tout de suite. On va vous fournir les pancartes publicitaires pour représenter la municipalité. Puis, on s'organisera ensuite pour défrayer une partie de vos dépenses pour vous faire participer à cette parade-là. Donc, ça va nous donner une visibilité sur le territoire des liens. Évidemment, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui s'y présentent. Donc, juste à contacter Mme Blanchard ici au bureau municipal. Puis, on vous donne juste que, si je ne me trompe pas, on va vous donner une date pour être sûr qu'on puisse entériner le tout. Vous ne vous dites pas. On va vous donner jusqu'au 31 janvier pour signifier votre intérêt. Ça vous va, Mme Blanchard? C'est bien parti. Donc, pour qu'on puisse faire le lien aussi avec les gens de l'Union pour leur signifier combien on est participants de la municipalité. Ça va? 4.20. Protocole sur la consultation. Eh oui, je m'excuse. Elle vient de commencer à patiner trop vite encore une fois. Je suis désolée. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Dominique, merci. Merci beaucoup. J'ai tellement fait trop vite que j'ai tout mélangé à la bâtisse. Donc, 4.20, c'est le protocole de consultation sur l'accommodement de la nation Huron-Wendat. Donc, le territoire de Saint-Fabien-de-Panais se trouve sur... Hein? Le territoire. Le territoire. Le territoire Huron. Le territoire Huron, pas Huron, lors du lapsus. Vous, M. Doyon, vous m'avez mal influencé tantôt. Donc, sur le territoire Huron-Wendat, donc, tout ce qu'ils demandent, dans le fond, c'est qu'on reçoive leur vœu de poursuite de bonne entente et de participation au projet commun et tout ça. Donc, c'est ce qu'ils nous demandent, de tenir compte aussi de leur entente avec le gouvernement du Canada. Donc, ils nous ont donné leur carte et puis les ententes parafaites du gouvernement du Canada ainsi que de la nation Huron-Wendat. Est-ce qu'on a besoin d'un mépris, d'une résolution? C'est-à-dire que vous décidez que vous voulez, vous envoyez une résolution d'appui. Ou tout simplement, ils ont mentionné que vous allez collaborer avec eux autres. C'est-à-dire que vous autres, je décide. Vous n'avez d'accord, monsieur. Oui, nous avons une résolution. Vous les appuyez. Est-ce que vous faites une proposition ou c'est juste un appui? Un appui moral. OK. Bien. Ça vous va? Oui. Parfait. 4.20 est un club de motoneille. Je demande d'aide financière. Donc, je vous présente la demande qui a été présentée par le club de motoneille de Sainte-Fabriel-Falé, avec monsieur Guillaume Bélanger, président. Donc, sachant pertinemment que le motoneille génère plus de 3 milliards de retombées économiques au Québec. Je te dis à l'Appalache, c'est la première région sur la rive-sud du Saint-Laurent, le sport de la motoneille est assuré à chaque année. Il y a des années où est-ce que ça commence beaucoup plus tard, comme si cette année ça a été plus difficile. On aurait dû avoir des sidous au lieu des skidous pendant un petit bout de temps. Donc, dans la région Chaudière-Appalaches, le secteur où les fondissements motoneilles sont les meilleures années après année. C'est dans la région des Etchemins. OK. Le sud de Montmagny, ça c'est lui. Et le sud de Lillet. Saint-Fabriel est au centre du circuit sentier numéro 55, qui nous rallie au main de Saint-Georges vers le Bas-Saint-Laurent, puis du sentier 551 qui fait l'axe nord-sud Montmagny Saint-Just. Évidemment, c'est important pour nos restaurants, notre dépanneur, nos épiceries, nos commerces, en tout cas, les motoneigistes, plus ils ont des beaux sentiers, plus ils sont contents de venir. Plus ils sont contents de venir, plus ils parlent en bien de nous autres. Puis plus ils parlent en bien de nous autres, plus ils dépensent ici, plus on est heureux parce que ça nous donne des taxes assez, ça nous donne pas de souhait à dépenser pour nous respecter, puis améliorer nos infrastructures. Donc, cette année, le club de motoneige a fait une énorme dépense, mais qui était nécessaire. C'est l'acquisition d'un nouveau surfaceur. Je vous rentrerai pas dans le détail mécanique de l'histoire, mais ça a coûté une bonne heure. Ça coûte cher, ces équipements-là, mais quand on considère que les autres sont un peu désuviets, puis que ça coûte aussi cher les entretenir quand c'est prisé, puis tout ça. Donc, le club de motoneige de Saint-Avien a 107 km de sentiers à entretenir. Ils sont pas en priorité personnelle. Il y a des gens qui le font. Ils le font bien. Ils sont reconnus pour ça. Donc, ils ont fait la demande pour une subvention qui est non remboursable auprès de Développement économique Canada, la Fédération des clubs motoneige du Québec. Ils ont reçu déjà plein de subventions, mais ça ne couvre pas l'entièreté du montant de la dépense. Puis, veut, veut pas, les clubs de motoneige, quand il n'y a pas de neige, il n'y a pas de revenu, parce que les gens n'achètent pas les 47 et ils ont peur qu'il n'y ait pas de neige. Mais le mois de février, il va finir par arriver, puis de la neige, inquiétez-vous pas, vous en avez, vous allez en avoir à payer. Donc, ils nous demandaient un appui financier pour les aider à amortir la somme de leur investissement. Ce qui a été décidé lors du budget du 19 décembre, point de vue de discussion qu'on avait eue, on avait parlé qu'on était d'accord à investir, à aider le club de motoneige de notre municipalité dans leur dépense. Puis, la façon qu'on l'articule, c'est qu'on va prendre une partie des sommes dans notre budget 2019 qui nous restait en grappillant dans les fonds de tiroirs des sous. Puis, on a déjà budgeté dans le budget 2020 un montant aussi. Donc, pour un montant total, une aide accordée de 25 000 $ au club de motoneige de Saint-Fabien. Donc, on espère que ça va vous aider dans vos... Dans vos... Dans vos... Mais il n'y a pas des parties gradées. Non, mais... C'est bien correct, puis en espérant que ça va vous aider, puis que vous allez être satisfaits de votre équipement, puis que nous, ça va nous amener encore plus de mal. Les gens vont se rendre compte, finalement, c'est peut-être mieux de rester à Saint-Fabien. Tu peux faire du skidoo les soirs de semaine. Tu n'es pas obligé d'attendre la fin de semaine, de se construire ici, d'acheter des chalets, de dépenser ici. Je ne sais pas quoi aller rester à Montmagny où est-ce qu'on voit le foin et les chevreuils broutés. C'est bien nu ici. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour entériner les commandites de 25 000 $, s'il vous plaît. 14 000 $ en 2019, 11 000 $ en 2019. Merci, Yann. Merci beaucoup. 4,22 $ en 2020, budget. Donc, à chaque année, au même temps, quand on parle de neige, on parle aussi de printemps. Tout à l'heure, mes collègues parlaient de « il faudrait transformer la neige en vin ». Moi, je croyais que c'était en boisson, mais il y aurait préféré des bidous. Alors, on va plutôt penser au printemps et transformer toute cette belle neige-là en aménagement paysager, qui déjà prévoit notre budget pour l'embellissement de notre municipalité. Donc, c'est Mme Blanchard qui nous a suggéré l'idée qu'avec les serres qui sont ouvertes à Saint-Just depuis l'année dernière, on pourrait les inclure dans notre demande de soumission pour nos fleurs. Donc, en pré-séance, les élus ont décidé d'y aller avec la soumission de l'année dernière, donc un budget égal avec un aménagement, si je ne me trompe pas, à la pointe du restaurant de Gertrude, avec la côte près de la salle municipale, les paniers suspendus à plusieurs endroits dans la municipalité. Donc, on va vous demander à ce que les serres du canton puis les serres de Saint-Just nous soumettent leurs propositions et on va pouvoir en discuter à un prochain conseil. 4.23 bibliothèques, point d'information. Présentement, comme vous le savez, Mme Brigitte Bolduc est en fermeture pour sa boutique de vêtements au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale. Je vous rappelle qu'il y a trois étages à cet établissement-là, si vous ne l'avez jamais visité encore. Le premier qui comporte un espace boutique qui est occupé présentement par Mme Bolduc. Ensuite, le deuxième étage qui est occupé par la bibliothèque municipale et le troisième par le bureau du CLD, centre local de développement de la MRC de Montménie. Jusqu'à présent, les bureaux du CLD, depuis l'année dernière, sont de moins en moins occupés. Donc, nous, on avait déjà regardé au niveau de la gestion de la bibliothèque pour l'aménager ailleurs, développer un nouveau, faire des approches auprès de bâtisses qui seraient vacantes, qu'on pourrait investir des sous. Mais tout le monde sait que la bibliothèque municipale de Saint-Fabien-de-Panais est ici. Elle a un cachet particulier. C'est une architecture particulière. Elle a été développée il y a plus de 35 ans dans cet objectif-là. C'est un membre fidèle de notre patrimoine immobilier. C'est un objet de culture, évidemment. Donc, bien qu'on puisse dire que les livres sont des ramasses poussières, il en demeure pas moins qu'ils sont aussi des objets qui nous permettent de s'instruire, de s'éduquer et de cultiver nos enfants. Donc, la bibliothèque, on a pensé la changer à plein de places, puis on n'a pas les sous, on n'a pas la place et l'endroit. Même si on décidait de remanier le bureau municipal, etc., des agrandissements, on veut faire ça au plus simple et au meilleur. Donc, étant donné que la boutique va fermer, qui présentement est en location, on a décidé de déménager la collection adulte du deuxième étage vers le rez-de-chaussée, ce qui règle nos questions d'accessibilité pour les personnes âgées. Parce qu'on avait même réfléchi à installer un ascenseur pour faciliter l'accès aux personnes au deuxième étage, ce qui ne pouvait pas se faire avec la structure actuelle de la partie. Donc, en ramenant la collection adulte au premier, avec le bureau de prêt, on va être capable d'aller chercher des bénévoles qui sont à mobilité un petit peu plus réduite. On va aller chercher une clientèle plus grande aussi chez nos aînés, de ce côté-là. Puis, on va aménager le deuxième étage seulement pour la collection enfants et adolescents. Ça va pouvoir nous permettre d'avoir un lieu de rassemblement pour les animations de la biblio mobile de la BCD au plateau. On va avoir un petit peu plus d'espace plutôt que jusqu'à la mézanine qui reste pour les livres. Puis, par le fait même, ça nous donne un espace supplémentaire pour offrir les cours de musique de l'école de Montmagny. Parce que là, présentement, on leur prête la salle municipale. On s'entend que c'est grand, c'est gros pour une ou deux personnes à la fois. C'est des coups de chauffage supplémentaires. Parce que quand on ouvre la salle, bien, c'est évident que les gens chauffent la salle aussi pour être confortable à l'intérieur. Jouer du drum en sauve de skidoo, ça ne doit pas être confortable. Donc, ça représente aussi des sous de ce côté-là. Donc, on aurait aménagement de l'espace au deuxième, puis une partie du bureau du CLD avec leur permission qu'on va pouvoir aménager pour pouvoir faire de cette bâtisse-là le lieu de culture de Saint-Fabien-de-Panay à moindre coût. À dépenses quasi nulles, le réaménagement, peinture, accessoires, bibliothèque, tout ça, on va le couvrir à même notre budget de cette année qui est de 2800 $. Donc, c'est un travail de concertation et puis de faire au mieux avec ce qu'on a sans entreprendre des grandes dépenses au niveau de la municipalité pour pouvoir venir. Dans les bonnes nouvelles, bien, on a présentement quatre bénévoles supplémentaires qui se sont ajoutés à notre équipe à la fin décembre. Donc, quatre personnes de plus. Donc, on est assuré que les mercredis soirs, l'ouverture va rester stable. Puis, à partir de février, de toute façon, vous allez voir la publicité passer, on va être ouverts les jeudis après-midi, une semaine sur deux. Donc, on a des ressources qui vont être disponibles en après-midi aussi pour l'ouverture. Puis, on continue toujours l'animation avec la bibliomobile, la BCD au plateau. Puis, qui plus est, dans les bonnes nouvelles qu'on a reçues dans le temps de fête, Saint-Fabien a été déterminé pour avoir quatre spectacles gratuitement par le réseau des bibliothèques de la MRC de Montmagny. Donc, ça aussi, les publicités sont à venir. Je suis en train de travailler pour calendrier des événements. Donc, ça va s'adresser aux gens de tous âges. On a un spectacle de conteur, un spectacle de création artistique avec des marionnettes. Il y a un spectacle aussi d'animation. Puis, un autre de bande dessinée, si je ne me trompe pas. Donc, on a quatre ateliers à venir. Puis, notamment, le spectacle de contes, c'est avec le conteur M. Bérubé, qui a déjà joué dans Boussac, si vous avez écouté la série Radio-Canada à l'époque. Donc, c'est un très bon conteur qui habite notre région. Puis, on travaille très fort pour avoir M. Roméo Dallaire, un ancien casque bleu, pour venir nous donner aussi une conférence à la bibliothèque. Je le travaille, je ne lâcherai pas. Donc, ça fait le tour pour 4.23, la bibliothèque. 4.24, activités de Noël. Juste pour vous dire que l'accréditation municipalité Amis des enfants a été remise lors du spectacle de Noël des enfants le 20 décembre dernier. Donc, un spectacle où est-ce que nos enfants de la municipalité ont été mis à profit par leurs profs de musique. Donc, il y a eu prestations musicales, prestations aussi de chants de musique de différents appareils. Il y a eu du théâtre. Il y a eu de la danse par l'école de danse Génération Châques. Donc, les participantes, vous ne serez pas les participants parce qu'il y a juste des filles de l'école de danse qui ont fait leur numéro de danse aussi lors de cet événement-là. On en a profité pour faire la réaccréditation de la municipalité. Puis, c'est tenu par la suite l'activité de Noël qui était tenue par les voisins. Donc, ça s'est bien déroulé. Il y a eu une belle participation. Puis, évidemment, quand on voit ça, on veut changer, on veut améliorer et on veut reconduire ces activités-là pour vos enfants, évidemment, pour les années à venir. 4.5 table à langer. Donc, on avait, au dernier conseil, annoncé qu'on recevrait, pour les papas, des tables à langer qu'on installerait dans les lieux publics. Donc, elles sont reçues. Elles sont en voie d'être installées par nos employés municipaux. Donc, ne vous surprenez pas de voir apparaître ces objets étranges dans vos salles de bain, à la salle municipale, à la bibliothèque, au café du randonneur et au chalet des loisirs. Et à la piscine. Et à la piscine, c'est vrai. Ouf! Ça va être quelques choses. J'ai jamais compris le principe des couches d'une piscine. Ça... Ça imbibe un petit peu. Fait que, à l'enregistre, c'est utile. 4.26... On en prend une après. Oui, c'est vrai. On est vivus et on en prend une aussi pour chanter. 4.26... Correspondance. Donc, on a reçu de la fondation du cégep de la Pagatia. Donc, aussi journal biannuel, je crois, sur les activités qu'ils ont tenues. Donc, on en prend connaissance, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. 4.27... Information du maire. Pour vous dire que la rencontre à la MRC a lieu demain soir. Ça va être une soirée assez chargée. Merci. Ça débute par une rencontre sur l'harmonisation de nos services incendies. Ensuite, une rencontre avec la ministre Proulx sur les objectifs que les municipalités se donnent pour 2020. Donc, notre liste de souhaits, de vœux de Noël qu'on espère savoir réaliser cette année. Puis, par la suite, c'est la rencontre à la MRC. Il va me rester ensuite la semaine subséquente, la rencontre avec M. Bernard Généreux à la Pagatia, à laquelle Linn est censé m'accompagner aussi. Puis, il va nous rester une autre séance des maires en février. Fait que je vais vous faire un compte rendu de celle de janvier en février et de février en mars. Puis, la Régie intermunicipale et des matières résiduelles aussi entre nous. Fait que ça, c'est des informations qui me concernent pour l'instant. Je fais un petit tour de table. Dominique, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer par rapport au dossier que tu jambes? Non. Non, pas pour tout de suite. Réal? Bien tranquille. C'est bien tranquille. Parfait. M. Doyon? C'est pas tranquille, mais ça va bien. C'est pas tranquille, mais ça va bien. On aime ça que ça va bien. Faut que ça continue comme ça. M. Deverdiard? Non, parce que moi, c'est le mois prochain. Le mois prochain? Des grosses annonces. Mme Linn? Moi aussi. C'est tranquille pour vous. C'est tranquille pour vous. Bon. Parfait. 4.28 période des questions 1. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent sur ce qui a été discuté? Pourquoi vous avez-vous fait arrêt de l'État comme ça? Parce qu'on avait la question de l'accessibilité. Le fait qu'on doit vous monter au deuxième étage. Ça fait 32 années qu'elles vont vous monter. Comment? Ça fait 32 années qu'elles vont vous monter au deuxième étage. Oui, ça prend une population vieillissante, pareil. Là, les matchs… Il y a eu lieu, on lui donnait des cartes et on va monter. Mais là, on ne déménage pas. On descend nos étagères à l'automnier. Une bibliothèque comme il y a un site, là. Peut-être là-dedans comme il y a un site, là. Tu vas couvrir plusieurs avantages et tu ne trouveras pas ça. Non, non, c'est ça. Elle est vraiment unique. C'est pour ça qu'on ne voulait pas la déménager. Mais là, on veut déménager la collection adulte au premier étage. Donc, utiliser la bâtisse au grand contenu. Oui. Parce que là, présentement, il y a une location. L'espace antique est loué. On s'entend que le montant que la municipalité va chercher là, ce n'est pas un gros montant. Ça couvre les frites tout juste et peut-être moins. Donc, pourquoi aller investir ailleurs quand on a un espace qui nous appartient et qu'on pourrait utiliser? Et pour les portes de musique, là, ça fait assez grand, ça en bas pour ça? En bas, dans l'entrée, pas vraiment. Mais dans la partie collection adulte, c'est là où est-ce qu'on a le plus de livres. Fait qu'on va utiliser le premier étage seulement pour les livres de la collection adulte. Puis au deuxième, là, on a de l'aménagement d'espace. La mézanine en haut, là, elle va être toute libre pour les cours de musique. Puis généralement, jusqu'à date, c'est des enfants qui sont inscrits. On a un peu les plus vieux, mais on n'a pas de mobilité restreinte. Advenant qu'il y aurait des participants aux cours de musique qui soient à mobilité réduite, bien là, à ce moment-là, on va peut-être penser à aménager une petite zone pour ça. Et vous autres, vous allez mettre à quelque chose de louer? Ils sont loués par le CLD, mais là, ils viennent une journée ou deux par mois. Puis des fois, pas. Fait que c'est pour ça qu'on ne voulait pas monter les livres d'un étage. Non, non, non. Pas du tout. Mais si je prends, par exemple, le bass drum, tu sais, c'est parce que présentement, à la salle municipale, l'équipement se trouve aux mésamines, puis eux, des baies. Fait que tu sais, il y a quelqu'un qui a malencontreusement pas barré à la porte, qu'il y a des gens qui s'appliquent. C'est donc bien le fun de voter des canaux. Eux autres, c'est des coûts, c'est des frais. Puis tu sais, sinon, on ne veut pas se commencer à payer des factures supplémentaires à un moment donné. Déjà qu'on investit sur les enfants qui participent, tu sais, les enfants qui s'inscrivent aux cours de musique, on en défrait quand même une petite partie pour les aider. S'il faut qu'on répare en plus et qu'on achète des instruments de musique en plus, on ne sortira pas de l'ouverture. Mais comme on tourne en haut, là, ici de la bibliothèque, en haut de la bibliothèque, quand ils vont payer leurs mains, c'est rentable. Eux autres, c'est rentable, mais là, ce qu'on veut, c'est une entente avec eux pour dire est-ce qu'on peut utiliser l'espace que vous louez quand vous n'êtes pas là. Parce que là, les cours de musique, à un moment donné, il y en avait dans le bureau aussi, il y en avait ici, dans le jour. Il y en avait dans le bureau d'autre bord, Frédéric, etc. Ce n'est pas tout le monde qui a du talent au début. Après ça, ça va bien. Au début, ça peut être un peu dérangeant. On chasse, ils ne jouent pas de suite avec. Mais ça peut être quelque chose. Donc là, c'est pour ça qu'on a opté pour la salle. Mais là, la salle, il y a eu des livrilles. Puis, veux, veux pas, on a vu une augmentation des coûts de chauffeur. Non, la salle, c'est pas trop grand. C'est trop grand. Il y a trois cours de musique. Puis, la salle du club de range d'or, elle ne nous appartient pas. Oui, elle est plus petite, mais ça ne nous appartient pas. On ne peut pas les obliger à les accueillir non plus. Tout ça, les livrilles, c'est le même principe. Ça va avec la fabrique. Bravo, on est l'autre à entendre. Si on est capable de s'entendre avec le CLV, tout ça, j'y vois demain. On va faire une proposition de ce côté. OK, ça? On peut vous attirer? Parfait. Moi, on en a d'autres. Ah, c'est ça, il attend le deuxième tour. C'est parfait, ça. Pour ce qui est du transport en 5.1, travaux de réfection de la rue et la brique. Donc, on a tenu des discussions avec la firme d'entrepreneurs, voir s'ils étaient prêts à nous conserver les mêmes taux qu'ils nous avaient signifiés en 2019. On est chanceux. Ils nous disent oui, à condition que les travaux soient faits en 2020. Donc, ils nous garantissent les prix de l'année dernière, en autant que les dépenses soient faites en 2020. Donc, on ne peut pas étirer l'élastique de Berlus. Sauf qu'on ne donnera pas un contrat si on n'a pas de financement. Là, il y a la question. Donc, moi, ce que j'ai à vous suggérer ce soir, c'est qu'on prenne une résolution, comme quoi on conserve la firme Giroud-Lesson, entrepreneur général, avec l'option 1 qui avait été choisie. Donc, la réflexion avec le montant des taxes. L'option 1 qu'on avait regardé. Qu'on raccorde le contrat si on a le financement. Si jamais on n'a pas le financement est compté, on n'engagera pas de somme supplémentaire, et on n'est pas tenu plus loin que ça à respecter le contrat. Est-ce que ça vous y est? Parce que sinon, je ne voudrais pas voir la facture si nous, majeure, on sait que c'est tout le temps haut, donc c'est rarement la base. Fait qu'il y a un proposant? 5.2, Travaux, chemin des limites, demande d'aide financière. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition pour que l'on puisse modifier notre résolution qui a été prise en date du 19, qui prévoyait une demande d'aide financière de 4 450 $ dans le cadre du programme PADF Chaudière-Appalaches pour une demande d'aide plutôt de 14 450 $, donc une augmentation de 10 000 $ pour l'ensemble des travaux de voirie forestière du chemin des limites sur les terres publiques. La municipalité s'engage à défrayer la contribution du milieu pour ce projet qui s'élève à un montant de 4 818 $ et 61 sous, au lieu du montant de 500 $ qui avait été prévu initialement dans notre résolution précédente, et que la municipalité de Saint-Fabien délègue la directrice générale à signer la documentation nécessaire à la réalisation de ce projet. Donc, ça nous prendrait un proposeur, s'il vous plaît. 5.3, résultat d'ouverture des invitations à soumissionner pour les plans idéaux de la réfection durant Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a eu trois entreprises en ingénierie qui ont été invitées à déposer des soumissions le 6 décembre dernier dans le cadre du projet de réfection durant Saint-Jean-Baptiste, selon les règles du Règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Donc, il y a Simoplus, Staltech et WSP. Les trois soumissions ont été reçues à temps, selon les normes exigées. Et les prix soumissionnés ont été acceptés, ont été réceptionnés par la Direction générale. La firme ayant présenté la soumission la plus basse, avec un bon montant de différence, c'est WSP. Donc, ça inclut les taxes totales. Donc, la résolution dont nous aurons besoin et l'adoption, c'est que le mandat de réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection durant Saint-Jean-Baptiste soit donné à la firme WSP au montant de 92 557,87 $, ce qui inclut les taxes totales. que le document de terme de référence sur l'offre de service fasse quoi du contrat, qu'une partie de ce mandat soit conditionnelle à l'obtention d'une subvention et à l'approbation du règlement d'enfin par le MRMH, puis que, évidemment, la présente résolution soit transmise aux trois firmes à éviter pour les tenir au courant de ce qui a été pris comme décision du conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Merci. Merci. Au point 6, Rois d'agriculture, Hockey des 8M, demande de commandite. Donc, en novembre dernier, on avait reçu une demande de commandite de la Ligue de Hockey des 8M, donc des 8 municipalités, plus secteur Saint-Marcel, Saint-Félicité, Saint-Capture, en tout cas. Donc, la Ligue de Hockey pour les jeunes de ce coin-là. Le conseil municipal avait pris pour décision de s'abstenir de commandité parce qu'on n'avait pas de jeunes qui étaient inscrits au dernier débat qu'on avait eu. Puis qu'en plus, il y avait l'établissement de la Ligue intermunicipale dans notre région à nous. Donc, on avait préféré donner des sous pour la Ligue intermunicipale. Cependant, après vérification, on a trois enfants qui participent à la Ligue des 8M, puis comme à chaque année, on contribue à la hauteur du nombre de jeunes inscrits. Bien, en préséance, les élus ont décidé de poursuivre dans cette lancée-là. Donc, la proposition qui a été faite, c'est qu'un montant de 50$ par enfant inscrit dans cette Ligue-là soit remis à la Ligue des 8M, donc un montant total de 150$. Ça me prendrait un proposeur, si vous voulez. Bien, merci. Merci. En 6.2, patinoire. Donc, juste pour vous rappeler que la patinoire a connu des hauts et des bas à cause des aléas de la température, évidemment, de Mme Météo qui n'était pas de notre côté. Donc, froidant, goûtant, pluie, verglas, etc. Donc, il y a goûté, comme on dit. L'ouverture de la patinoire est prévue selon l'horaire qui vous a été transmise. Donc, les jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a de la surveillance qui est effectuée au chalet des loisirs. Les autres jours de la semaine, c'est évidemment pas ouvert le chalet des loisirs, mais on vous a aménagé un petit banc pour pouvoir chausser vos pétins extérieurs si vous désirez vous faire geler du canadien, comme on dit. Puis, profitez de la patinoire. Les lumières sont ouvertes, de toute façon, avec un synchronisme. Elles s'éteignent automatiquement à l'heure de fermeture habituelle. Donc, inquiétez-vous pas, vous ne patinerez pas à la morceur. La dame qui s'en charge, c'est Mme Pascale Cahouette, si je ne me trompe pas du nom, qui est en charge. Je suis allée des loisirs cette année. Elle a ouvert un compte Facebook Patinoire Saint-Alain-de-Panais. Donc, vous avez toute l'actualité concernant la patinoire qui se trouve. Donc, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle est prête à patiner? Est-ce que le chalet des sports est couvert à ce moment-ci? Donc, vous avez toute l'information nécessaire. Il y a Lynn, il y a moi, puis il y a Nancy aussi par le biais du Facebook de la municipalité qui fait le relayage de cette information-là sur nos réseaux sociaux aussi, pour que vous soyez au courant. Mais sinon, l'horaire du chalet des sports, c'est toujours jeudi, vendredi, samedi, dimanche, selon les heures que vous avez reçues par la poste. Les autres jours, bien évidemment, le chalet n'est pas ouvert, mais la patinoire est accessible. On vous demande évidemment votre collaboration. S'il y a plu dans la journée ou s'il pleut en ce moment, c'est peut-être pas le temps d'aller vous chausser vos patins, ou en tout cas de faire en sorte que la glace soit moins belle pour les tours suivants. J'étais présent, mais ça se passe quand même bien. On a eu une belle qualité de glace, malgré tout, durant le temps des fêtes. Je remercie les jeunes de m'avoir prêté un bâton de hockey et une rondelle quand j'y suis allée. Ils m'ont endurée sur leur glace. J'ai eu l'air de banlie pendant une heure. Ça faisait 20 ans, je n'avais pas chaussé ça, c'est ça les papins. Puis je peux vous dire que ça va peut-être prendre 20 ans avant que j'aura chaussé ça aussi. On n'a plus 20 ans, par exemple. Pourquoi le capoture-veillant, personnellement? On a fait ce choix-là. Mais tu l'aimes quand tu as le patiné, tu as envie d'aller aux toilettes. Un petit gars, un peu de jouets, un petit pied, on commence à te désappuyer sur le balneur. Oui, c'est plus difficile, ça c'est sûr, mais on a voulu limiter pour le nombre d'heures. Puis on n'avait pas non plus, on a quelqu'un qu'on a engagé qui a déjà un travail aussi. Ça fait que c'est question de l'abonnage de l'honneur. On n'en avait pas d'autres. Il y a 60 populations, il y a la population, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des chalets qui sont parables, c'est-à-dire. Mais on n'a pas d'achalandage non plus qui est justifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achalandage, il n'y en a rien, c'est-à-dire que tout le monde qui reste à l'honneur, il paye des taxes. Oui, mais elle est accessible. C'est juste que le chalet des loisirs ne l'est pas. Il y a rien qui est lié, c'est-à-dire que le chalet est formé. Oui, mais il y a un banc pour qu'il faut remettre les taxes. À Saint-Just, eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que le chalet est accessible en tout temps. Mais il n'y a plus de surveillance. Ils ne payent plus de surveillance. Eux autres, c'est la décision. Ça ne va pas être pauvre, on m'a dit, de ne pas trouver personne pour avoir un surveillantiste. Ce n'est pas la question de ne pas être pauvre, c'est que là, on a fait un choix de l'ouvrir où est-ce qu'il y avait le plus d'achalandage, plus vers la fin de la semaine. En maintenant, on a formé la lettre. Bien, moi, je pense qu'on a fait un bon compromis entre nous. Le compromis, il n'est pas de gâche. Bien, jusqu'à présent, il y a eu 4 jours où les jeunes ont pu patiner. Donc, on devrait dépenser de l'argent pour rien. Aussi, en salaire. Non, mais les compromis, elles ne payent des taxes fortes. Non. Elles sont glaceuses, l'électricité fonctuelle. C'est une subvention de la portée basse. La portée basse, mais ça n'engage pas nos dépenses, par exemple, que la portée basse. On aimait penser faire comme ça et juste, puis laisser le chalet ouvert. Mais avec les sommes qui ont été investies cet été dans le chalet, puis la présence d'appareils... C'est un outil que je le mange, c'est un outil que tu as. C'est juste qu'on est à faire ça, c'est un outil qu'on est à faire. Bien, ici, on a reçu un outil qu'on est à faire. C'est un outil qu'on est à faire, là, pour mettre le patin, là. Je l'ai fait, je ne suis pas mort. Je l'ai fait, puis je ne suis pas mort. Il y avait un outil qu'on l'a fait, parce qu'on n'est pas mort. C'est pas le cas de 20 millions par équipe, ça. Oui, je sais pas, mais là, on a décidé de l'essayer comme ça cette année. Je l'ai essayé de les garder. C'est sûr, mais, tu sais, on est allé avec le fonctionnement comme ça pour cette année. On va le réévaluer à la fin hiver aussi. Tu sais, avec les commentaires des gens qui y vont, puis qui nous disent les plus. Je pense que je dois voir 4 000 pièges, 4 000 pièges, 5 000 pièges, c'est pas grave, hein? Ça fait combien de temps pour contribuer? Oui, mais il y aurait d'autres gens qui vous dirait que c'est beaucoup. Il faut faire la juste fort, des choses en plus. Elle est plus, elle s'est n'aura pas besoin, c'est une erreur, puis ça, ça va être la même, c'est une erreur. Oui, mais en plus, nous, je vous dis que cette année, on l'a essayé comme ça, puis on va le réévaluer à la fin hiver, puis ça, ça va prendre des commentaires des gens. Et les parents, si ça va prendre un peu plus d'euros, je vais prendre en avoir des parents qui seraient là. S'il y en a des parents qui seraient là. Ils travaillent pas tous les parents. Super, si vous m'arrivez avec des noms de parents qui sont disponibles, lundi, m'aîtrédit, qui veulent aller ouvrir, je vais prendre les noms en a pour ouvrir. Les parents étaient apportés des rendements, c'est des parents ont été levé, les parents ont été levé, les parents ont été levé. Et si vous avez des parents qui sont prêts à les ouvrir, envoyez-moi les noms. C'est de quelle heure à quelle heure, ça, la semaine, le dimanche ou un peu? Bien là, dans le jour, il n'y a pas besoin d'éclare à l'âge, je ne me compte pas à partir de 5h30, les lumières à l'air. C'est un réel automatique. Je pensais, je faisais, mettons, ça serait de mineur à 10h. C'est pas mal à avoir. La fin de semaine, le dimanche, le dimanche, il n'y a pas personne. Oui, mais dans le jour, il y a de l'école. Tu sais, il y a de l'école. Puis de toute façon, l'école, quand le prof d'éduc voulait aller utiliser la patinoire, il part de l'école, il vient ici, il prend la plée et il ouvre le chalet. C'est lui qui les a envers, c'est lui qui les a envers. Fait que tu sais, payer quelqu'un qui serait là, quand l'autre fait déjà le job. La dépense est, c'est lui qui était à envers. Il y a quelque chose, l'âge de l'école. Le jour où il était, il y avait un jour où il y avait un jour où il avait besoin. C'était ouvert. C'était ouvert, mais il n'y avait personne. Les parents travaillent la semaine. La plupart des parents ne restent pas dans le village. Ils ne se déplacent pas en village pour venir compter les jeunes. On a regardé avec la chalandale, on a regardé avec les commentaires de l'année passée. On a modifié certaines affaires des aménagements qu'on a voulu faire un peu différemment aussi. On a pensé faire comme ça, juste dire « on va l'ouvrir, le chéri ». Sauf que là, avec les sous qui ont été mis dedans, pas de surveillance, ça fait pas de sens. Ça prend de la surveillance. Ça prend de la bonne surveillance aussi. Je n'ai pas besoin de sortir des histoires d'horreur, on en a eu à chaque année des histoires d'horreur. On essaie d'avoir du monde qui sont responsables et que ça va bien. On n'a pas d'autres problématiques à gérer au trophée. L'année passée, il y a des moments où c'était ouvert, on se faisait appeler à la dernière minute. « Je ne peux plus y être, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. » Mais là, elle n'était pas plus ouverte et on payait quelqu'un de mariage. Elle n'était pas payée parce qu'elle ne le faisait pas, la personne. Mais ça, il n'en demeurait pas moins que d'une manière ou d'une autre. Le service n'était pas plus rendu. Et on n'a pas de CV non plus. On ne peut pas en inventer. On n'a plus de monde chez eux pour venir donner le CV. On n'en a pas de CV. C'est… Puis les parents, c'est un peu responsable de ce service. Oui, mais les parents ne travaillent pas en point. Les parents de 7h à 9h du soir ne pouvaient mettre. Oui, mais on a les leçons, on a les devoirs, on a les… On retire les parents. Les parents ne travaillent pas le soir. Moi, je peux vous dire qu'ils en travaillent une chauffe le soir. Je suis encore ici. Je ne serai pas à la bâtiment à la bâtiment à la bâtiment. Oui, mais là, les jeunes ne l'appellent plus. Parce qu'à ce soir, ils te vendent à 7h à 9h. De 6h? On accélère, donc je vais passer à un autre dossier, mais si on va enchaîner pour le reste. On était rendu à la partie piscine 7.1. Donc, c'était pour vous aviser que les offres d'emploi concernant la piscine vont paraître sous peu. Donc, si vous êtes intéressé à occuper le poste de sauveteur à la piscine l'été prochain ou assistant sauveur, bien, évidemment, transmettre votre nom aussitôt que les offres d'emploi vont paraître sur les médias sociaux. Parce que là, je parle aux jeunes un peu plus. Ça va paraître sur le site de la municipalité, sur le Facebook de la municipalité. Et Lois-Blanche. Et Lois-Blanche aussi va avoir une parution dans les journaux. Donc, si vous connaissez des jeunes aussi, n'hésitez pas à leur en faire part pour qu'on puisse aussi avoir du service à la piscine l'été prochain. 7.2, médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, vous avisez que M. Laverdière a fait son enquête. Il m'a remis le document. Donc, en date du mois de février, on pourra vous annoncer qui est la personne qui a été retenue par la municipalité pour la médaille du lieutenant-gouverneur. L'implication chez les aînés. Je rappelle aussi à Mme Fortin de la Fabrique. Je suis disponible jeudi pour vous aider pour votre nomination à vous aussi. Donc, si vous êtes disponible, lâchez-moi un petit coup de fil. Ça va me faire plaisir d'aller vous aider jeudi après-midi. Il n'y avait pas d'autre chose. On avait laissé le point ouvert, mais il n'y a rien qui s'est ajouté. Périole de questions. On a-tu fait l'auto sur la patinoire? Une question pour la dénarder. Pourquoi une question sur la patinoire? Oui. Tu as-tu souvent fermé à 10h, c'est numéro 8? À 9h? Ça ferme à 10h pour que tu saches. Mais lui, il ferme à 9h, je pense. Il ferme à 10h? On peut faire le même des scottets. C'est quand même le plus qu'à 9h, personne n'a. Ok. Non, ça ne t'empêche pas. À une table de... Ah, ça t'empêche de dormir! Ah, c'est quand même pas que je t'empêche de dormir! Pas d'autres questions? Parfait, donc on lèverait la séance, comme propre proposant? Oui. Merci, M. le voyant. Merci beaucoup à la prochaine séance. Merci.